Le Live se lance-t-il ? Se lance-t-il ? Et on est en Live ! Bonjour à tous, bienvenue sur Back à Live ! Et nous prenons nos aises pour jouer à Dishonored 2. Alors oui, je sais, tout le monde l'a déjà fini depuis dix mois. Et bah c'est pas mon cas. Moi j'ai joué à FF. Chacun son truc. Et du coup, on va faire Dishonored 2. Et je pensais pas qu'il me restait encore de l'honneur après le 1. Et qu'une chose que j'espère, c'est que ça reprend pas le 1. Parce que vu comment je l'ai fini, on n'a pas fini. Alors comme vous pouvez voir, j'ai fait beaucoup de campagne. Ah, j'ai un décalage de son. Attendez, je reviens. Décalage, c'est pas bon. Décalage, c'est pas bon. ouais moi je suis une tata voulez-vous commencer l'initiation oui rester en mouvement, veiller à ne pas laisser les... putain je sais pas si ma webcam je vais la laisser là ou pas du coup vu que je connais pas l'interface c'est un peu compliqué de choisir je me souviens des heures d'entraînement avec mon père après la fin de la peste il disait qu'un jour nos ennemis allaient essayer de s'en prendre à moi les sombres et les odeurs ne changent pas beaucoup à Dunwall c'est ma ville je devais être croupi pour l'instant on a rien c'est logique je me demande ce que père m'a préparé pour l'entraînement aujourd'hui allez-y votre majesté montrez moi ce que vous savez faire je pourrais glisser en dessous pour passer je savais que j'y arriverais bah tu vas passer vite ouais t'as vieilli corbeau on a dû voir sprinter franchir l'obstacle et enfin d'ici dépêche toi j'ai réussi c'est quoi la suite et bonjour à toi Kazoo bienvenue sur le live chacun son tour non plus whiskey je pourrais passer toutes mes journées à courir et à sauter je pourrais passer toutes mes journées à courir et à sauter je passe tes journées à courir et à sauter et ouais ça y est j'ai mis attaque je vais devoir sauter et appuyer sur carré non c'était pas carré bah non il a bien revenu la leçon nous voyons si tu sais te faire discrète jeune fille ok je peux arrêter de m'appeler jeune fille s'il te plaît ça m'inquiète et ouais ça y est je vais essayer de récupérer mon honneur je remarque rien père n'arrête pas de parler de discrétion et d'approche furtive d'accord le monsieur se tourne non recommence il ne faut pas que je te vois putain mec t'as pas vieilli quoi tout tu es tout un 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Come on, zoom! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pourquoi faut-il célébrer l'anniversaire de son assassinat ? Il y a 15 ans, au cours d'une épidémie qui a presque détruit Dunwall, un tueur à gage s'est introduit dans le palais où je suis née et a poignardé ma mère en plein cœur. Ensuite, les commanditaires de cet assassinat ont voulu se servir de moi pour prendre le pouvoir. Ils étaient à deux doigts de réussir, mais mon père, Corvo Atano, les a éliminés et a déjoué leur conspiration. Après toutes ces années, ma mère serait-elle fière de l'impératrice que je suis ? Aujourd'hui, nous sommes face à une nouvelle crise. Un monstre, que les journaux appellent le tueur de la couronne, s'en prend à mes ennemis et fait porter les soupçons sur mon père et moi. J'hésite entreprendre le premier navire en partance pour le bout du monde, ou faire exécuter tous ceux qui m'entourent. Franchement, il n'a pas la classe comme ça, là ? Bon appétit, Kazoo. Attention, Majesté. Vivement que toutes ces cérémonies soient terminées. Votre chevalière ? Ah, vous êtes prête. Merci, Alexis. Ouvrez les portes. Saluté tous, Sa Majesté impériale, Émilie Caldwin. Loyaux sujets. Nous traversons une période difficile, mais aujourd'hui nous honorons ma mère, Feu Jessamine Caldwin. Que sa mémoire demeure à travers les siècles. Émilie. J'ai l'air fatiguée, père. Chaque année, j'espère que l'anniversaire de la mort de Jessamine sera moins dur, mais ce n'est jamais le cas. J'aimerais que mère soit encore l'impératrice. Je ne suis pas sûre d'être faite pour ça. Tu as encore à apprendre. Ne t'occupe pas des agitateurs. Et on finira par avoir ce tueur de la couronne. Tout le monde croit que c'est toi. Que ces assassinats sont un effort maladroit pour tenter de me protéger. Non. Quelqu'un essaie de salir notre réputation en éliminant nos ennemis. J'aimerais tellement m'enfuir loin de tout ça. Tu le fais parfois. Tu crois que je ne suis pas au courant de tes escapades nocturnes sur les toits ? Courage. La cérémonie sera bientôt finie. Protecteur royal et père. J'aurais dû interdire ce genre de cumul des mandats il y a bien longtemps. Votre Majesté, avant de commencer les observances du jour, nous accueillons un visiteur imprévu. Le Duc de Serkonos. Ramzy dit que le Duc a apporté quelques cadeaux. Tiens, tiens intéressant. Monseigneur Lucas Abel, Duc de Serkonos. Il est tellement mal rasé mon papa. Les soldats mécaniques ? Incroyable. Qu'est-ce qui se passe Ramzy ? Je n'ai jamais autorisé ça. Votre Majesté Impériale et Protecteur Royal Corvois Tannot, mon cher compatriote. Serkonos vous présente ses condoléances en ce jour douloureux. Et ses quelques présents pour vous rappeler notre nation. L'étoile qui s'élève à l'horizon méridional. Merci, Monseigneur. Ne me remerciez pas, car le meilleur est encore à venir. La famille. Voici la sœur disparue de Jessamine Kaldwin, votre impératrice légitime, Delilah Kaldwin. Impossible. Ma mère avait une sœur ? Ma très chère nièce. Bonjour. C'est un mensonge. Mon père est feu l'empereur Youhorn Jacob Kaldwin. Jessamine était ma sœur cadette. Lorsqu'elle nous a quittés, je n'étais pas prête à te révéler mon existence. Et j'ai été forcée de quitter Danwall. Mais me revoilà enfin. S'il est vrai que vous êtes la sœur de ma mère, restez aussi longtemps qu'il vous plaira. Pauvre petit moineau, déjà marqué par les épreuves. Je viens te soulager du poids de la couronne. Je suis enfin en mesure d'honorer la promesse faite à mon père en secret, il y a si longtemps. Attention à ce que vous dites. Émilie Kaldwin est la fille de l'impératrice Jessamine Kaldwin. Protecteur royal, comme c'est naïf d'imaginer que tes crimes resteront impunis. Les murs de mon palais jusqu'alors t'ont protégé, mais c'est terminé. Écoutez-moi tous. Votre impératrice légitime est de retour. Saluez tous l'impératrice Delilah. Première du nom. Arrêtez, Émilie Kaldwin et son père, pour les meurtres perpétrés par le tueur de la couronne. Quoi ? 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 Elle peut avaler la marque de l'Outsider. Ça va pas être pratique tout ça. Eh bien, nous on va jouer Corvo. Tout le monde joue Émilie. Et euh... J'aimais bien Corvo dans l'air. Je pense qu'il ferait de la marque en Glaciane. Corvo Atano. Comme tu es beau pour un homme de ton âge. Depuis combien de temps de simuler-tu la marque de l'Outsider ? Ça doit être une histoire fascinante. Je vais l'enfermer dans les appartements de l'impératrice. Il ira au pain de Goldrith. Ouf ! On s'en est déjà sorti du pain. Tout perdu m'a enrôlé dans la garde urbaine. C'était ça au fer-la-manche, quand je pense que je vous ai oublié. Corvo Atano, fils d'un marchand circonien. Capitaine Ramsey, j'ai entendu des cris. Seigneur Corvo, que se passe-t-il ? Ce sera tout, Capitaine Mayu. Non ! La fameuse épée du Protecteur Royal, hein ? Et qui se plie aussi facilement. Bon, mon but, c'est de ne pas tuer les gens. Donc, si mon but, c'est de ne pas tuer les gens, il va falloir qu'on joue... Raconte au sein de la garde qu'il existerait une salle sécurisée dans les appartements de votre fille, avec assez d'or pour acheter toute une île. Je me dis que ceci est l'une des deux seules clés. Oh, il y a un défaut de texture rouge. Il m'a piqué les yeux. Dès qu'on commence à se sentir bien à Dunwall, la situation dégénère. C'est toujours pareil. Peut-être que je devrais juste le faire tourner. Choisir un endroit où penser mes plaies. Je dois reprendre des forces. Vous feriez bien de vous en soutenir. Je vais mettre les sous-titres. Option, option. J'appuie sur quoi ? Je vais mettre les sous-titres. Choisir un endroit où penser à UnTON. Choisir un endroit où penser à Un Sword. Je vais mettre le應該 de la tête. J'ai aidé Emilie à libérer une grenouille coincée dans une vieille pendule quand elle avait 11 ans. A la lumière de ce nouveau meurtre, il m'est impossible de garder le silence. N'est-il pas étrange que toutes les victimes se soient ouvertement opposées à vous ? Tout au moins, ces décès vous arrangent considérablement. Pariez-vous quelque chose à avoir, votre majesté ? Comment puis-je jouer mon rôle de conseillère sans être informé de vos entreprises délicates ? J'ai l'impression d'un wall qui ne connaît pas la vérité du tueur de la couronne. Ne me laissez pas dans l'ignorance. Toujours à votre service. Je jure de trouver un moyen d'arranger tout ça et de la ramener. Après un voyage d'épreuve du protecteur royal, baptisons l'ISS Jasmine Keldwin. C'est son anniversaire du décès de la mer, en réaccord bien entendu. Sur la plateforme, vous trouvez une bouteille de cognac de King Street. Je vous laisse le choix de choisir un à la cérémonie. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. C'est parti. C'est parti. Émilie est... elle est prisonnière, en quelque sorte. Il faut que vous quittiez la tour. Essayez par la salle sécurisée d'Émilie. Il y avait un capitaine sur les quais qui vous cherchait tout à l'heure. Fuyez... et sauvez Émilie. Je suis désolé, capitaine Mayu. Adieu. Ça ne s'ouvrira pas sans ma chevalière. Ces salopards travaillent pour Ramsay et le duc de Serkonos. Comment on fait pour aller à gauche ou à droite ? C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada J'entends des bruits venant de partout, mais je n'arrive pas à trouver les gars. J'entends des bruits venant de partout, mais je n'arrive pas à trouver les gars. J'entends des bruits venant de partout, mais je n'arrive pas à trouver les gars. C'est parti. J'entends des bruits venant de partout, mais je n'arrive pas à trouver les gars. J'entends des bruits venant de partout, mais je n'arrive pas à trouver les gars. Encore deux mois et elle le quittera. Elle a promis, je peux attendre. Ah, j'ai horreur de cette laie. Ça gratte comme pas possible. Chien parjure. Maintenant que nous tenons la salle du trône, nous aurons tout le temps nécessaire. Restez ici, et retenez ceux qui voudraient passer. Je reviendrai quand j'aurai fouillé les appartements royaux. Si tant est, je ne reste pas coincé dans cette saloperie salle sécurisée. La crème de la haute société. Et bientôt vous retrouverez votre rang, capitaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Né de parole relativement âgée Corvaux perdit son père dans un accident de bûcheronnage à l'extérieur de la ville qui était enfant à cette époque sa sœur aînée déménageait à Morlaix et cessa de contact avec sa famille à l'âge de 16 ans Corvaux fit sensation lors de la la verveine des lames de Karnaka les spectateurs venus des quatre coins du monde Sœur Konos furent impressionnés de voir un participant si jeune issu de famille ouvrière progresser duel après duel et finalement remporter la victoire un dénouement inattendu à Corvaux un poste d'officier subalterne dans la gare Sœur Konienne devenu soldat et pris part à plusieurs conflits avec des groupes de criminels organisés dans la cité-état il quitta sa terre à l'âge de 18 ans sur les ordres du Sœur Konos l'ancien duc ouvre la lune ou à la dernière partie vendre , sœur Konos et sœur Konos à l'âge d'une sœur Konos bien Et puis, ma seule chance de te voir tout débouriffé, c'est quand tu dors, et que le soleil se lève, ton masque d'impératrice. Heureusement que je connais ton véritable visage. J'ai crié de nos poèmes ridicules. J'ai pas envie de te... Tu m'enlèves, on a besoin de moi, tu ne reverras pas pendant 4 mois. Je vais me manquer, ne t'en fais pas, je penserai à te rapporter du tabac blanc pour narguiller. M. Corvo, si vous lisez cette lettre, comme l'exigence de vos fonctions de protecteur royal, sachez que je plaisante parfaitement, le tabac blanc est interdit à cristal. En soit de moi, je ne veux pas tomber d'un toit, je suis d'un bruit d'un. Il ne peut rien à récupérer. Donc elle avait un petit copain, notre cher Emilien. Je me demande si ça impacte la campagne quand tu joues au midi. Des cartouches ! Parfait ! Je repars en chasse. Combien de gens avaient oublié ce masque ? Oh oui ! Moi j'aurais tourné dans l'autre sens pour déverrouiller. Je pense que moi j'aurais tourné dans l'autre sens pour déverrouiller. Ça aurait été plus logique. C'est pas ouais ! Bon, la cam a pas l'air de déranger, à part dans ces petits chargements où je ne vois pas le début du message. C'est pas très grave. Il y a que des choses un petit peu générales. Putain merde, je pouvais appuyer. C'est parti. Il faut que je quitte Danwall. Sous-titrage ST' 501 Oh, on va pas en douter. Sous-titrage ST' 501 Sale traître. Sous-titrage ST' 501 Il faut que je trouve un navire. Cette ville grouille d'hommes du duc. Écoutez tous, j'ai une mauvaise nouvelle. Ramzi a disparu. Le caporal Moore est allé dans les appartements royaux. En Corvo Athanos est échappé. Il faut le retrouver. C'est tout. Vous avez vos ordres. Dispersez-vous. Retrouvez la cible. Nous sommes du côté du duc de Serkonos pour le meilleur comme pour le pire. Pas question de revenir en arrière. Tu vas tellement mourir. Tu vas tellement mourir. Je suis toujours obligé. J'espère que ma mutation sera acceptée. Il faut vraiment que je change de quartier. Qu'est-ce que je donnerai pas pour une bouteille de soda à la boire ? L'impératrice Émilie Kaldwin et Corvo Athanos, son protecteur royal, sont à présent des criminels recherchés. Au cas où vous l'auriez oublié, une récompense est offerte pour la capture des ennemis de l'État. C'est pas moi qui vais nettoyer. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il fasse ? Ah non, on doit suffisamment être dans le noir pour que cela passe. Jouez ce que vous vous cachez. Il a juste été à zoomer. Vous voulez jouer au plus malin ? Je vous trouverai. C'est parti. 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 Comment on fait pour assommer les gens au combat ? Je savais que j'aurais dû sauvegarder. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dispersez-vous, retrouvez la cible. Nous sommes du côté du duc de Serkonos pour le meilleur comme pour le pire. Pas question de revenir en arrière. C'est parti. C'est parti. On peut pas déséquiper de plingue ? C'est parti. 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 Je t'aurai peut-être dû le prendre sur PC, en fait. J'aurai peut-être eu moins de s'avis doubles en chargement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh, il y a un défaut de texture Statuette de poisson à 50 C'est qui on est ? Il ne peut pas être la seule pièce, c'est pas possible Non les enfants, vous avez designé une maison avec une seule pièce Ah non, l'autre porte est verrouillée, scellée, d'accord A l'ancienne quoi Donc il y a une maison avec une seule porte Dommage On commence à avoir du mal à respirer ici J'étais sûr qu'il y en avait un en bas tu vois ... ... ... ... ... Je grimpe là, je vais là, et quand ils se retournent, je le choc. D'accord. Votre attention, citoyens de Dunwall, à partir d'aujourd'hui, Denila Caldine, l'impératrice, loin de Denila Première Duneau. Votre part, Corbeau à Tannot est désormais recherché pour trahison. Hein ? Arrêtez ! Le plan qui donnera asile au protecteur royal sera condamné à une amende et arrêté. Peuple de Dunwall, ne sortez pas de chez vous ! Un couvre-feu est en vigueur en cette période de trouble. Pas de soucis. J'ai plus de chez moi, comment je ferais ? On ferait une maison, les enfants ? Vous avez viré du château ? Faudrait que j'aille quelque part ! C'est avec moi toi ! C'est avec moi toi ! C'est avec moi. C'est avec moi ! C'est avec moi aussi. Merci. Merci. Oh bordel. C'est pas grave. C'est comme ça qu'on grandit il paraît. J'achète-t-on ? J'achète-t-on ? Oh je reprends le jeu. On peut redormir, je te réveille dans 10 minutes. C'est parti. Non, il y a quelqu'un qui l'a déjà dit ça. Vous n'avez pas le droit de répéter tous les mêmes dialogues les gars, il va falloir que vous décidiez, si l'autre à gauche le dit au moins une fois, toi t'as plus le droit de le dire. Sous-titrage ST' 501 Encore deux mois et elle le quittera, elle apprenait, je peux attendre. Juste le fait que tu le dises mon gars, ça veut dire que t'y crois pas une seconde. J'suis désolé pour toi mais elle le quittera jamais. Citoyens de Dunwall, écoutez-moi, pour le bien de vos familles, vous devez nous communiquer toute information au sujet d'Emilie Caldouine et de Corbeau Atano, recherchés pour meurtre très trahisant. Ah oui, ça coûte moins cher de marquer les deux noms d'un coup que de faire deux dialogues. C'est bientôt le jour de l'Alessive. Oh, je ne supporte plus ma puanteur. de Corbeau Atano. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Non, c'est pas vrai. Je vais t'aider à chercher. Ça n'a pas marché ? Ça n'a pas marché ? Eh, qui est-ce qu'il se passe ? Quoi ? Montrez-vous, où que vous soyez ! Tu crois me faire peur ? Prends ça ! Termine ! Vous m'irez nous voir ! Sale traître ! Si c'est pas moi qui l'ai tué c'est bon ça ! On est où niveau KO ? Y'a pas des stats ! Ouais mais c'est eux qui s'ont trop tué aussi ! C'est pas cool ! Je peux pas grand chose si les messieurs s'ont trop tué entre eux hein ! Ça va être ma faute maintenant ! Putain ! La poussière ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Stat French Citoyens de Dunwall, écoutez-moi ! Pour le bien de vos familles, vous devez nous communiquer toute information au sujet d'Emily Kaldwin ! Scient Sach ! C'est Novapeute ! C'est Loire de cette laine ! Ça gratte comme pas possible ! Pourquoi je ne peux pas porter mes vêtements normaux ? C'est bientôt le jour du messier. Oh, je ne supporte plus ma puanteur. Je ne connais pas ce navire, mais le capitaine acceptera peut-être de m'aider. Vous ne comprenez pas. Je vais devoir appeler à l'aide si vous ne partez pas. C'est donc bien un coup d'état. Les Kaldouines ont enfin été détrônés. J'y croyais plus. Chut ! Faudrait pas qu'on nous entende. À plus tard, alors. J'en ai fort de faim. Je crois que j'en ai une pente des bouchées de poissons. ... ... C'est parti. 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 Je... C'est parti. 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 Tu peux te rapprocher de la caméra ? Non je ne peux pas, je suis dans le salon en ce moment, je suis désolé, de toute façon je n'ai pas une tête très intéressante, je dois bien l'avouer. Par contre normalement la caméra finira par zoomer sur ma tête si elle marche encore. Elle a l'air de marcher aujourd'hui. Peut-être écoute-t-elle les désirs des personnes sur le live ? J'y crois moyen mais bon. Mais comme elle déconne à plein pot. Ah le système de reconnaissance de visage de la caméra est au niveau quoi. Je pense que les rayons du soleil ne lui plaisent pas beaucoup. Putain, je dois être le lanceur le plus mauvais du monde quoi. Regarde, voilà, elle est repartie, elle revient. Ouais, je pense vraiment que les rayons du soleil ne lui plaisent vraiment pas quoi. Regarde, voilà, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je vais t'aider à chercher. Je vais aller jeter un petit oeil. J'ai cru à m'entendre quelque chose. Si c'est un rat, abattez-le, d'accord ? Ça n'est pas une piste, mais pas une piste... En vue, c'est une piste... C'est dingue, c'est une piste... D'accord, c'est une piste de crème. Les gars, c'est une piste de crème. Là, il a chopé, c'est une piste, c'est une piste. C'est pas vraiment comme ça que je voulais que ça se passe, Mep ! Sous-titrage ST' 501 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 J'aime le petit coup de pied de dégagement de l'épée, ça fait très réaliste, par contre ils me tuent tous de la même façon, donc c'est un peu dommage, il aurait pu avoir une décapitation, ce genre de choses quoi. C'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Ça me manque de pouvoir m'endormir sans me demander si je vais me réveiller. Il s'est passé quelque chose qu'ils disent, c'est dangereux qu'ils disent, la belle affaire, c'est toujours comme ça pour les types comme moi. Alors il dit, reste sur tes gardes, et je réponds, comme toujours. Il dit ouais, mais cette fois, c'est sérieux. C'est parti ! C'est parti ! Ouais, il s'est parlé au chef, lui. C'est parti ! 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 Tout le monde s'y est retrouvé ! Ce coup d'état ne durera pas ! Quoi ? À l'aide ! C'est parti ! Cet homme, c'est un complice du duc, j'en suis sûr. Je l'ai bu discuter avec le capitaine Ramsey de la garde urbaine. Ce qui est fait est fait, mais je n'ai rien à voir avec les assassinats. Je sais, je n'aurais jamais dû imprimer ce nom de tueur de la couronne. J'ai cédé aux pressions. Pardonnez-moi. Le pardon n'est pas mon fort. Quoi qu'il arrive, faites profil bas. Et quand le moment viendra, faites éclater la vérité. Comptez sur moi. Je ne vous demande pas ce que vous comptez faire, mais je vous souhaite de réussir. Pour le bien de Dunwall et de l'Empire. Face à la multiplication des troupes qui assuègent de nouveau, nous ne pouvons plus nous remettre question l'efficacité des intentions de notre impératrice. Si l'on cherche une preuve, Kaby Likadwin nous a abandonné. Il suffit de se tourner vers le quartier financier de Roachow, connu sous le nom du quartier inondé. Mais qu'il ait récemment été asséché, il est encore trop tôt pour se réjouir, car les dégâts des eaux ont causé de multiples problèmes. On n'a pas non plus à proposer de solution à la pénurie d'huile de baleine. Arrêtez d'en consommer autant. Arrêtez d'en consommer autant. Arrêtez d'en consommer autant. Arrêtez d'en consommer autant. Ah, on aurait dit un bruit de verre cassé. Ça venait d'ici. Qu'est-ce que tu veux, Perth? Qu'est-ce que tu veux, Perth? Qu'est-ce que tu veux, Perth? Bon, allons dans l'hôtel des Boy, voir ce qu'il se pique face. 1h36, on n'a même pas fini le premier shoot. Je me suis pas engagé pour me battre contre le tueur de la couronne. C'est un cannibale, même pire. Ça craint ici, monter la garde à l'endroit précis où quelqu'un s'est fait éventrer, même si c'était cet imbécile d'Ikabod Boyle. Ah, j'ai l'écrou. 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 Putain, faut que j'aille pisser. Qui a ouvert cette porte ? Euh... ... Hein ? C'est parti. 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 Le pauvre. Visiblement, le tueur avait aussi besoin d'objets. J'ai l'air d'avoir récupéré des choses. J'ai l'air d'avoir récupéré des choses. Quand tu viens pour un casse, la moitié de l'argent part. J'ai l'air d'avoir récupéré des choses. Les charmes d'os, je connais les pouvoirs magiques de ce monde. Ça permet d'obtenir des bienfaits. Pourquoi il est venu tuer ce monsieur ? Le dernier des drogues là. J'ai l'air d'avoir récupéré des choses. J'ai l'air d'avoir récupéré des choses. J'ai l'air d'avoir récupéré des choses. Le truc dont je me pose c'est comment ils sont passés d'un monde où limite ils offraient l'huile de baleine aux gens à un monde où ils sont en peignerie. J'ai l'air d'avoir récupéré des choses. J'ai l'air d'avoir récupéré des choses. Sous-titrage ST' 501 Aidez la garde urbaine en cette période transitoire Je vais vous aider, ne vous inquiétez pas Sous-titrage ST' 501 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 J'ai la gorge sèche, je vais se voler au whisky, je vais juste regarder du haut là-dessous. Et là on sauvegarde, et je vais courir rapidement. Allez, allumez la machine à lever, je reviens. Qu'est-ce qu'il y a, chaton ? Je suis parti que 15 secondes. Hop ! Je ne sais pas si vous voyez la tête du garde. C'est une belle bouche. J'ai la main. C'est pas possible, c'est pas possible. Quand même. Les ordres de Ramsey. Non, c'est lui, il le mange. Alors quoi ? Bah il en reste toujours un. Sauf si tu les donnes. Oh, il est quoi ? Vous voulez jouer au plus malin ? Je vous trouverez. Il est dans les bains. Où est-ce que vous vous cachez ? J'ai blessé. Achievez-le. Ah, j'ai voulu y aller un peu vite et du coup ils m'ont repéré. C'est à peu près ça. 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 Mais c'est à peu près ça. Ranzi n'a pas perdu son temps. Il faut que je trouve un navire. Oh ! Oh ! Commencez à avoir du mal à respirer ici. C'est incroyable. On est pas mal. C'est bientôt le jour de la lessive. Je ne supporte plus. J'ai demandé une nouvelle paire de bottes. Qu'est-ce qu'on me donne ? Une chausette. Une pauvre chausette. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Ouais. Il sait parler au chef, lui. Sale lèche-botte. ... 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 Qu'est-ce que je donnerais pas pour aller me payer un petit verre ? Et ben on va aller voir ce qu'il y a à se payer ! Je me sens plus en sécurité. Je me sens pas en sécurité. Qu'est-ce qu'il se passe dans cette ville ? Hélène a entendu des gardes se battre entre eux tout à l'heure. La situation est grave. Et si nous emmenions nos invités à l'accueillette aux champignons ? Avec plaisir. Je paie les arbreaux et toutes les charges. Je suis même prête à payer des pots de vin pour que l'on puisse à nouveau circuler librement. Ce soir on joue au dé. Vous ne comprenez pas. Je vais devoir appeler à l'aide si vous ne partez pas. Je sais pas ce que vous voulez mais je peux rien pour vous. Partez tout de suite. Ou j'appelle à l'aide. Oh non, pas cette fois. On va. Les affaires ont du mal à décoller à Dunwall, mais le vent est en train de tourner. La garde urbaine a du pas sur la planche en ce moment. Le tueur de la couronne et tout le reste... On peut faire confiance au Chapelier... Pour profiter du chaos ambiant. Une fois un réseau de boutiques qui vendent des produits de contrebande comme on en trouve au sud à Cerconos. On va lui montrer comme Dunwall est devenu hospitalière. Bien, les Chapeliers ont de la visite. Oh, enfin une mort différente ! Il m'a décapité le monsieur ! J'vais dire, ça fait du bien. Mais non, ça fait pas du bien, ça fait juste plaisir. La caméra est en PLS. Elle ne sait plus quoi viser. D'abord la pénurie d'huile de baleine, ensuite les meurtres, et maintenant les événements de cette nulle. Hélène a entendu des gardes se battre entre eux tout à l'heure. La situation est grave. Ah non... Je paie mes impôts et toutes les charges. Je suis même prête à payer des pots de vin pour que l'on puisse à nouveau circuler librement. Les fer ont du mal à décoller à Dunwall, mais le vent est en train de tourner. On peut faire confiance aux Chapeliers pour profiter du chaos ambiant. Ça doit pas leur faciliter les choses non plus. C'est bien ce que je disais. Il nous faut un réseau de boutiques qui vendent des produits de contrebande, comme on en trouve au sud, à Cerconos. A Culero et à Carnacay cannent des fortunes, même après avoir graissé la patte de la Grande Garde. Donc, on monte des boutiques pour refourguer la marchandise. On achète les gardes avec les profits, et on organise le racket des commerçants. Ouais, et nous, on prélève notre part sur toutes les ventes. Je te le dis, le vent tourne en notre faveur, pour une fois. Une autre part est au Rum Club. Oh, mais ça... Ah, ça... Ah, ça... Ah, ça... Ah... 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 Le plus pauvre des deux, c'est pas celui qui avait l'air le plus pauvre des deux, c'est celui qui avait de l'argent C'est un curieux choix je trouve Petite distillerie à l'ancienne C'est dangление C'est temps d'émir … Un premier tour ... C'est parti. Je sais qu'il y a un statut ou je ne sais pas quoi. Ah mais c'est mon nombre de morts, d'accord. Assasinat 0, élimination non létale 30. Parfait, parfait. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Oh, on commence à avoir du mal à respirer ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que je donnerais pas pour une bouteille de soda à la poire ? C'est quoi cette histoire de soda à la poire ? Sous-titrage ST' 501 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 Le malheur finit toujours par arriver à Dunwall. On dirait que c'est la fin du monde. Je dois aller à Karnaca, là où les meurtres du tueur de la couronne ont commencé. Delilah a dû vivre là-bas. Il faut que je comprenne ce qui se passe. Oui, je l'ai appelé le Dreadful Whale. On y va ? Allons-y. C'était Back Alive et on a fini la première mission. En mode... Létalité... Pacifique. Aucune victime. Furtivité... Non furtif. Niveau de KO faible là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info ? Des ruines ? On n'en a pas. On a récupéré 800 pièces sur 1400 et on a loupé un tableau. Putain, il y avait encore un tableau quoi. Mes nerfs ! En tout cas, les amis, on se retrouve ce soir, dans quelques heures, pour la suite de ce live et je vais certainement retourner sur mon bureau. Parce que le canapé, c'est bien, mais... Je ne vais pas faire des séances de 8h tous les jours. Allez, bonne fin de journée à tous et à bientôt sur Back Alive ! Sous-titrage Société Radio-Canada